Ross ? Ross ? Élisabeth ! Ah t'inquiète, t'inquiète, je vais me sauver discrètement par cette fenêtre. Ensuite on se retrouve devant l'entrée. Tu leur expliques que tu repars, d'accord ? Ross ? Oh, c'est pas vrai, Rose, mais pourrait-on savoir ce que tu fais ici ? Alors, vous comprenez pourquoi nous ne devons plus nous voir, mademoiselle. Rose, on va avoir une petite conversation tous les deux. Arrête, papa. Quand on viendra. D'accord, je ne savais pas qu'il était là. Je vais vous parler de façon directe. Je vous avais dit de ne plus approcher ma fille, sinon j'allais vous faire virer. Et vous, ce que vous avez compris, c'est récupérer ma fille, aller à ma maison de campagne et bousiller mon week-end avec Rachel. Non, Humili, je vous en prie, laissez-moi vous expliquer. Non, c'est moi qui vous explique. Je vous vire. C'est très bien, parfait, d'accord, faites-moi virer. Mais avant, je veux que vous sachiez que tous les deux, on n'est pas si différents que vous le croyez. Mais, apprenez que tout autant que vous, je suis un chouette garçon. Vous dites. Et sachez que moi aussi, je suis une vraie love machine. Bien, je vais te montrer la chambre à la vie. Bien, je vais te montrer la chambre à la vie. Bien.